On dit parfois, j'ai la foi ou je ne l'ai pas. Et je crois que la foi est quelque chose de beaucoup plus complexe. La foi c'est une relation avec Dieu. Je suis le père Raphaël Proutot. Je suis prêtre depuis 15 ans cette année, dans le docès de Versailles. J'ai été prêtre à Versailles même pendant 13 ans. Et maintenant je suis curé de la vallée de Chevreuse. Et j'ai écrit ce livre plutôt invité et très fortement invité par des paroissiens qui trouvaient que les éditos que je rédigeais pour la feuille paroissiale valaient la peine à leurs yeux d'être connus d'un plus large public. Donc après avoir résisté deux ans à l'idée d'écrire ce livre, le confinement aidant, l'ennui aidant, je me suis mis à collecter les différents éditos que j'avais pu rédiger avec un fil rouge, celui de la provocation, d'où le titre. Et une expérience que j'ai trouvé finalement très intéressante aussi parce qu'au départ, je trouvais ça un peu narcissique d'écrire un livre. Je trouvais que ça donnait le sentiment qu'on avait une pensée intéressante ou une parole entre guillemets universelle comme si elle pouvait être partagée avec tous. Et le fait de se livrer ou de livrer sa pensée, son idée, à des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît certainement jamais, était aussi une forme d'audace et de provocation que je m'adressais à moi-même. Donc je me suis lancé dans l'aventure. Je m'adresse toujours forcément à mes paroissiens quand j'écris un édito, mais j'ai conscience que parmi les gens qui fréquentent l'église, ils sont plus ou moins croyants. Il y a des jours avec, des jours sans, il y a des périodes où on est plus ou moins convaincu. Et en réalité, comme ma posture est celle de réinterroger la foi et moi-même de toujours remettre en question pourquoi je crois, ce en quoi je crois, d'une certaine façon, je ne m'adresse pas seulement à des convaincus, mais je m'adresse à toute personne qui a envie d'interroger la foi, quelles sont nos raisons de croire. Alors, je dirais, ceux qui partagent finalement avec moi cette posture, puisque c'est celle qui me guide, c'est de ne jamais répéter ce en quoi on croit parce qu'on y croit, mais c'est de chercher toujours et sans cesse à expliquer pourquoi, quelle serait la pertinence de telle ou telle assertion de notre foi, de notre religion. Suite à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui m'a dit, tu es un provocateur. Et je lui ai répondu, je crois en quelqu'un qui a fini sur une croix pour avoir provoqué. Et pour moi, la provocation, en réalité, ce n'est pas le plaisir de provoquer pour provoquer. Il y a une forme de condescendance à provoquer, comme si finalement j'avais, je dirais, un savoir à imposer. En revanche, la provocation pour moi, c'est vraiment une posture de foi, c'est-à-dire la parole de Dieu me provoque au sens où elle me bouscule, elle me remet en question sur mes manières de penser, de faire, sur ce que j'ai pu recevoir aussi de ma culture, culture familiale. Et donc, la provocation pour moi, c'est vraiment plutôt ce jeu entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, à la fois Dieu qui nous provoque, le Christ, dans l'Évangile, qui peut tenir des propos qui nous bousculent, qui nous irritent, qui nous agacent, ou l'homme qui provoque Dieu, puisqu'après tout, on attend au suite de lui des réponses. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce jeu qu'on retrouve dans la Bible, dans un passage connu, qui est le combat de Jacob avec l'ange, un passage de la Bible qui est un peu abscond, pourquoi l'homme se bat contre Dieu, et à la fin de ce combat, Dieu n'en veut pas à l'homme d'avoir lutté contre lui. Et pour moi, ça dit quelque chose de la relation des hommes avec Dieu et des croyants avec Dieu. Je crois que si on ne se bat pas contre Dieu, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas quelles sont les raisons de croire, si on ne l'interpelle pas, si on ne le bouscule pas, et si, à l'inverse, Dieu ne nous provoque en rien, je crois en réalité que notre foi est morte. Donc c'est pour ça que pour moi, la provocation, c'est plutôt une posture, c'est le signe de la vitalité de notre foi. En fait, on ne croit pas une bonne foi pour toutes, et il nous faut toujours et sans cesse l'approfondir. On pourra parler de remise en question, mais ce n'est pas forcément une remise en question seulement, c'est vraiment ne pas s'arrêter sur des manières de penser et de faire comme si elles étaient immuables. C'est toujours de chercher quelles sont les raisons de croire ce en quoi on croit, de penser ce que l'on pense ou de faire ce que l'on fait. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si c'est la foi qui me conduit à cette provocation ou à cette posture provocatrice, ou si c'est ma nature provocatrice qui fait que c'est ainsi que je vois la foi et ma relation à Dieu. Tout ce que je peux dire simplement, c'est la clé de lecture qu'offre l'introduction du livre. C'est ma relation à Dieu qui a toujours été conflictuelle depuis ma plus tendre enfance, qui m'a poussé à provoquer Dieu, à lui poser un jour un ultimatum. Et c'est la réponse à cet ultimatum qui m'a vraiment profondément déstabilisé. Et du coup, je crois que ma relation avec Dieu est une relation faite, si vous voulez, de provocations réciproques, d'un Dieu qui pour moi me bouscule, une fois encore, évite que je me repose sur mes lauriers, et on pourrait dire peut-être de m'encrouter. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit la religion qui en elle-même me provoque. Je crois plutôt que c'est ma nature qui tend à entretenir avec Dieu cette relation. Voilà, qui du coup est une relation passionnée, et je dirais même parfois passionnelle, c'est-à-dire à la fois quand je suis absolument convaincu et que j'adore ce en quoi je crois, ou lorsque je résiste, c'est vraiment une relation qui est en quelque sorte sans demi-teinte. J'imagine que c'est un phénomène complexe. Je pense d'abord et avant tout que c'est quand même un fait de société. La déchristianisation ou le désintérêt de nos contemporains pour l'Église, est-ce qu'il faut nécessairement dire un désintérêt pour la foi ? Peut-être qu'on peut distinguer le rapport à Dieu, croire en Dieu, avoir la foi, et pratiquer sa foi au sein de l'Église catholique. En tous les cas, on voit quand même qu'il y a eu un désintérêt pour la religion, un désintérêt pour la chose religieuse, un désintérêt pour le sacré, un désintérêt pour Dieu. Le Dieu est mort de Nietzsche était quand même finalement comme un fait établi. Je ne suis peut-être pas bien vieux, mais j'ai quand même grandi avec cette idée que Dieu est mort. C'était comme une évidence et comme la promesse du déclin des religions. Je trouve aujourd'hui qu'on voit un regain de l'intérêt pour la religion, pour la spiritualité, pour le sacré. Il y a certains livres qui sortent pour réhabiliter le sacré aujourd'hui. Alors peut-être que l'Église catholique, elle aussi, opère comme une conversion, parce que je pense que la force de l'Église est de veiller à s'adapter depuis 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, aux évolutions sociétales, sans renier ce en quoi elle croit. Mais le problème, quand on cherche à s'adapter aux évolutions sociétales, c'est parfois peut-être aussi de rendre notre message un peu plus obscur, peut-être aussi qu'il y a eu une véritable honte de l'Église à assumer son message. Peut-être, comme le souligne Seigneur Mabrouk dans son dernier livre, est-ce qu'on a perdu un peu le sens du sacré nous-mêmes, et peut-être l'avons-nous galvaudé ? Peut-être, peut-être, dans notre pratique. Il est fort à parier aussi que, malheureusement, l'infidélité grave de prêtres à leur vocation, le fait qu'ils aient pu utiliser aussi leur vocation pour satisfaire leur désir sordide, joue malheureusement contre l'Église elle-même. Après, on peut aussi voir là l'occasion, justement, pour l'Église, de se remettre profondément en question et de raviver en elle la flamme de l'Évangile, peut-être une purification pour retrouver une vraie pureté. En tous les cas, je crois que nous portons en nous le message du Christ. C'est un message que je trouve extrêmement pertinent et je suis absolument convaincu qu'il touche les intelligences et les cœurs par-delà l'Église. Mais je crois que c'est la mission de l'Église que d'offrir au monde ce message du Christ, cette parole du Christ, qui, je crois, porte en elle une vraie force, une vraie pertinence. J'aime bien cette expression. C'est que, pour moi, le Christ, l'Évangile, répond de manière pertinente aux questions existentielles qui sont les nôtres. J'y crois vraiment profondément, j'en suis absolument convaincu. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui s'ouvre devant nous une nouvelle page à écrire, des rapports entre l'Église et la société, que l'Église sache peut-être aussi, par une forme de purification, offrir au monde ce message de manière plus pure et peut-être du coup de manière plus judicieuse et pertinente. Je crois que l'unité, l'harmonie, est un des enjeux fondamentaux de la religion et de la religion chrétienne en particulier, puisque parmi les derniers mots du Christ, dans sa dernière prière, il y a « qu'il soit un ». Donc l'unité est vraiment un enjeu et un enjeu délicat. Pourquoi ? Parce que la religion touche au cœur. Il touche à la sensibilité. Et on sait à quel point, lorsque l'on touche au cœur, lorsque l'on touche à la sensibilité, on touche par définition à une corde extrêmement sensible, qui alors rend l'unité extrêmement délicate, extrêmement sensible. On a des manières de percevoir les choses, de ressentir les choses, quelque peu différentes. On a une tendance, je crois, à tous absolutiser notre manière de ressentir les choses, notre manière de voir les choses. Et donc, je crois que, puisque la religion touche au cœur, elle touche à la corde sensible, et donc, elle touche toujours au désir d'absolutiser ce que l'on ressent. Et donc, c'est là, je crois, l'importance d'une institution. C'est justement faire que la religion ne soit pas qu'une affaire personnelle et de ressenti personnel, mais d'une institution qui nous donne de nous rappeler qu'on converge tous vers un même but, ou que ce sont les mêmes valeurs qui nous unissent, que c'est pour nous-mêmes le même Dieu, le même Christ, la personne même du Christ qui nous unit, qui donc nous invite à nous élever au-delà de nos seuls intérêts particuliers. Mais comme c'est un effort propre à chacun, je crois que c'est censé sur le métier qu'il nous faut remettre l'ouvrage. On a vu aussi, bien sûr, dans l'histoire, que la politique s'est mêlée à la religion, ou que la religion s'est mêlée à la politique, mais ça va dans les deux sens. Je pense que la politique a instrumentalisé la religion, comme facteur d'unité et a pu parfois la phagocyté, de même que la religion a pu utiliser le politique pour dominer la scène publique ou politique. Donc je crois là aussi qu'il y a à transcender nos intérêts individuels pour nous rappeler ces mots du Christ. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir, et des mots qui sont d'une très, très grande exigence, puisqu'ils conduisent à une forme, à un certain oubli de soi-même. Et l'oubli de soi-même, ce n'est pas se renier, mais l'oubli de soi-même, c'est se rappeler que lorsque l'on est porté par des valeurs qui nous transcendent, par un intérêt commun, qui transcende les intérêts particuliers, alors en réalité, on s'y retrouve soi-même. Et je crois que c'est ce jeu auquel doit servir la religion, doit servir notre institution, ou que doivent servir en particulier les prêtres dans leur mission. Je crois que le message le plus universel que nous adresse le Christ dans l'Évangile tient en une phrase, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » Et je crois profondément qu'on trouve un sens à sa vie lorsque l'on donne ce que l'on est, lorsqu'on donne ce que l'on a aux autres. Je crois que c'est quand on est capable de se donner que précisément on découvre notre richesse intérieure. Je crois que c'est quand on se donne aux autres, quand on a le souci des autres, lorsqu'on s'intéresse vraiment, réellement aux autres, que l'on construit une société où chacun véritablement se sent considéré. Et je crois que le message du Christ, et c'est tout le symbole de la croix, c'est de rappeler que chacun d'entre nous a une telle valeur que chacun d'entre nous a mérité qu'un Dieu meure pour lui. Que chacun d'entre nous a une telle valeur que ça a mérité qu'un Dieu donne sa vie pour lui. Et je crois que c'est la grandeur du message chrétien, c'est de découvrir que c'est en se donnant qu'on se trouve soi-même, que c'est en s'oubliant qu'on se trouve soi-même, que c'est en offrance qu'on est aux autres qu'on se trouve soi-même. Et qu'alors, on construit une société où chacun, j'insiste, y trouve véritablement sa place et où on crée une société harmonieuse sans tomber dans le travers de l'uniformité, mais d'une unité où une fois encore, chacun découvre qu'il a quelque chose à offrir aux autres, que chacun a quelque chose à offrir pour peu, évidemment, qu'il se donne. Si ce livre a un intérêt, c'est de découvrir que la foi n'est pas un bloc monolithique. Je n'ai pas la foi ou... Pardon, on dit parfois, j'ai la foi ou je ne l'ai pas. Et je crois que la foi est quelque chose de beaucoup plus complexe. La foi, c'est une relation avec Dieu qui connaît ses hauts et ses bas, qui connaît ses incertitudes, mais qui connaît aussi ses convictions. Et donc, si ce livre a un quelconque intérêt, c'est vraiment, en fait, de montrer que la foi est une relation avec Dieu, une relation vivante avec Dieu, comme celle que l'on peut entretenir avec quelqu'un que l'on aime, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous intéresse, quelqu'un que l'on intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada